Le premier guide dans la découverte de ce magnifique château de Rochechoir, c'est l'historien Christian Rémy, auteur de cet ouvrage prestige de Rochechoir, sorti aux ardents éditeurs. Bonjour Christian Rémy. Ce qui marque en arrivant devant le château, c'est cette tour qui n'est pas tout à fait la même que le reste du château. Effectivement, c'est la tour la plus ancienne du château, le donjon du XIIIe siècle et on voit qu'elle est construite en pierre rouge. C'est une pierre qui est très particulière et typique du pays de Rochechoir, c'est une pierre qui a été métamorphisée, c'est-à-dire transformée par l'impact d'une météorite il y a 200 millions d'années. Alors ça c'est la plus vieille tour, le reste du château date de quand ? C'est un château qui a été complètement reconstruit à la fin du Moyen-Âge par les vicomtes. Ils ont construit une courtine, un logis, une tour, tout ça sur un chantier progressif, ils ont intégralement rebâti leur demeure ancestrale. Sauf ici, cette partie-là n'a jamais été terminée parce que le vicomte a trempé dans une affaire judiciaire. Il a été accusé de meurtre, de faux et d'usage de faux en écriture, enfin un dossier extrêmement lourd qui a entraîné la confiscation du château et l'interruption du chantier de fait. Alors là Christian, on va dans une pièce assez remarquable du château. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la chambre des chasses puisque tout le château au début du 16e siècle était complètement recouvert de fresques. Donc cette chambre des chasses montre une scène de banquet avec un couple royal, Louis XII, Anne de Bretagne vraisemblablement. Et le départ du cortège, le démarrage de la chasse ici avec la meute, le cerf qui commence à être poursuivi et là la lit ici, le cerf est dépecé. Donc on a vraiment un programme périphérique, une scène de chasse du début du 16e siècle en peinture d'époque. Autre époque avec un autre historien, Philippe Grancoin. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste du 19e siècle. Alors que devient le château à partir de la Révolution ? La Révolution, il est saisi comme bien national, le propriétaire, le vicomte de Rochechoir ayant émigré. L'État va le conserver jusqu'en 1822, va le restituer ensuite à la famille. Et quand la famille le récupère en 1822, c'est un château à moitié ruiné, on va dire, qu'elle récupère et qu'elle va revendre très vite en 1836 au Conseil Général. Ensuite, pendant le 19e, il devient une sorte de cité administrative. Tout à fait, en abritant la mairie, le tribunal, la sous-préfecture, la gendarmerie et même une prison. Pour répondre à ces nouveaux usages, par exemple ici on était dans la salle des pas perdus du tribunal. Il faut imaginer que tout cet espace-là a été recloisonné, reconditionné pour les salles d'audience, le greffe, les bureaux des juges, etc. Depuis 35 ans, le château de Rochechoir est donc dédié à l'art contemporain avec un musée qui a été créé en 1985. Son conservateur est avec nous, Sébastien Faucon. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. C'est l'une des trois salles du musée. Le mélange entre l'art contemporain et ce château, ça fonctionne plutôt bien ? Je crois que c'est une belle réussite depuis effectivement 35 ans. On a fait plus de 100 expositions ici avec des artistes français et étrangers qui ont créé des œuvres spécifiquement pour ce musée. On réouvre dans une dizaine de jours avec trois nouveaux projets, un par étage. Et ici, on va représenter une pièce historique de la collection d'Annette Messager et de Christian Botanski qui a été créée spécifiquement pour ce lieu il y a une trentaine d'années. Trois nouvelles belles expositions à partir du 1er mars. Merci beaucoup. Merci à vous.